Dimé, est-ce que tu es disponible pour faire cette frontière-là ? Tout à fait, on est disponible, Arman. Ah, est-ce que tu es prêt aussi à mettre 10 000 dollars ? Ah, vas-y, 10 000. Vas-y. Vas-y. Même si il perd, même si il perd, on a gagné. Réfet, tue-le, sa mère, là. Bien joué, Réfet. Allez, encore, 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 vas-y, c'est parti, allez, allez, maintenant. Tommage, t'enchaîne, 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 t'enchaîne. Voilà ! Ah, Réfet, tue, 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 tue. Encore, encore ? Aaaah ! La plata, por favor. Gracias. Ça existe pas le puits, hein... Ah, démo aussi. Moi, j'aime bien les grandes gueules, ce que je les fais, en général. Ooooooh, j'aime bien ! J'aime bien ! Elle fait bien l'eau et le soir, mais il faut rien à rien, on fait à nous. Tu vois ce que je veux dire ? Dans ce cahier, je t'entends pas. Dans la cahier, tu grognes, mais on dirait un caniche. Ooooooh ! Eh, tu fais, là. Et du coup là, on va faire quoi déjà ? Chinois, Chinois Allez-y, allez-y ceux qui ont la pause Non, on n'a pas la pause encore Attends la pause, je sais pas ce qu'ils font ici Et les Chinois ça va prendre du temps Mais où sont ? J'ai que 36 la ref J'ai vérifié 48 balles mais j'ai que 36 là Non ? Vas-y tournez, essayez de trouver des choses Non, non, splitez-vous, splitez-vous Bien sûr, voilà, tout le monde va de son côté Eh, rappelle-le, dis-lui qu'ils se dépêchent pour la pause, par favor Ouais, ce que je viens de faire C'est ce que je viens de faire, sauf qu'ils m'ont dit Il y a des concombres qui me brûlent la tête, j'imagine ? Ah, on les voit, on les voit Des concombres ? Ils sont skateparks Eh, des concombres ou quoi alors ? Ah ouais, pas me dire Eh, venez, on y a un resto autour, non ? Venez, 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 on va au skatepark Ils sont tous au skatepark Ils sont vers le temple, oui, le temple Eh, venez, on se met au trottoir en face, non ? En face des families, non ? Bien Attends, les families, ils sont au rendez-vous avec les Chinois, là ? Je sais pas, mais s'il me faut attendre pour ça, je vais péter les plans Ils sont carrément au rendez-vous avec les Chinois Ils paniquent, les familles Elle panique, elle panique Elle a dit armoire, elle panique de fou Bougez pas, bougez pas, bougez pas Bougez pas, restez dans vos côtiers, restez dans vos côtiers, je dis Ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas Oh là, on nous fait attendre, ben on vient partout, mais Mais pourquoi elle crie la... 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 Kayatez là, kayatez, fermez-la Restez là, on fait rien de mal C'est pas ça moi, je suis.. moi je suis en racaille moi Ouais, les bails De rester dans mon côté Oh en fait, t'en fous de vous, vous pouvez partir, on est tranquilles, hein ? Oui ? Eh mais nous, on est en conversation, donc ça nous gêne qu'on est des observateurs Pfff, mangez ton armes, mangez vos armes, mangez vos armes, pourquoi vous avez vos armes sorti-tus là ? Ben non c'est rien, j'ai... j'ai commencé à paniquer, t'es là tu viens Non, panique pas, panique pas, panique pas, ça... hop la petite glissade je panique pas dans le sens où je préfère avoir mon petit truc dans la main arrêtez respecter le chat oui je vous connais pas encore paniquez pas paniquez pas nous aussi on est pressé là t'es pressé de quoi ça te regarde tu vends ici toi non ? si si mais c'est chez moi t'as l'impression on rentre t'as l'impression que j'ai en train de vendre t'as l'impression que j'ai en train de vendre là je sais pas on me dit que c'est mon rente ici et que tu vends ici ça me plait pas qui qui t'a disant ? tous les gens dans la ville me dit que c'est mon gros truc et tout ouais bah arrête d'écouter les menteurs tu m'en penses ou non ? écoutez moi je vais vous mettre à toute manière fin à votre discussion tout de suite si vous voulez vous embrouiller vous vous embrouillez pas ici et ici on va pas s'embrouiller avec eux t'inquiète pas chèvre les embrouilles je crois ils sont pas vous les boys mais là où j'ai là range ton armes par favor sinon les mien vont sortir leurs armes pas un conseil ça de toute manière c'est un ordre vous vous embrouillez pas ici si c'est leur qui range leurs armes sinon on les sort nous aussi écoute écoute nous tous qu'on te demande on a une conversation y'en a rien fait là à part on a dit qu'elle reste privée on aimerait bien qu'elle reste privée donc vous voulez parler on parlera plus tard vous voulez parler avec eux on parlera plus tard ah non on va pas parler avec vous on va pas parler avec vous donc termine ta conversation tranquillo est-ce qu'on vous a dérangé on s'est juste mis là c'est pour ça on reste là bas et on observe on a pas droit ah vous ? pourquoi ? on a pas une conversation privée on a pas envie d'être observé c'est du voyeur ici c'est pas un moulin ici je parle pas à un sous-vif je parle pas à un bras drôle j'ai la même pensée que lui ouais non non mais moi je parle au patron je parle pas au petit comme ? bah c'est pareil du coup ça nous dérange que vous écoutez notre coercion c'est ça monsieur derrière comment tu veux qu'on écoute ? c'est rien il y a du voyeur ici c'est pas petit mais non on vous écoute pas alors dépêchez-vous il y a des boys qui attendent derrière c'est comme si j'étais au chiot et que je t'attendais derrière la porte c'est vrai ? écoute moi écoute moi m'énerve pas parfavor dépêchez-vous arrête de me donner des ordres ça va pas le faire ça allez ramanu sortez vos armes sortez vos armes breccé 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 la Thiago breccé la Thiago breccé la Thiago breccé le付 breccé tire une pâche tire une pâche tire une pâche on fait quoi là maintenant ? on fait quoi ? hé la OJ là viens devant là faut que tu te cache derrière tes oeufs hé te cache-toi viens devant ok elle faisait de 2 traqués vous tirerez devant chez les gens comme ça hé tire pas pourquoi il tire les pourquoi vous tirez la tire pas je n'irai pas, je n'irai pas. Donc on fait quoi là maintenant ? Non, on se pète, on se pète, on se pète. Tu vas juste partir, on termine notre conversation. Je pense qu'il y a les aliates qui sont en colère, il y a nous. Je n'aurai rien à foutre des assiettes. Tu t'appuies si t'es en allée, le temps qu'on termine, et tu pourras prendre ta place au jeu. Non, 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 maintenant, là, vous partez maintenant. C'est soit tu barres, soit on se va te flinguer. T'as compris ? Ça marche, pas de soucis. L'arme à nous. On se barre, on se barre. Non, 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 elle a dit soit tu te barres, on va te flinguer. Mais mettez-vous bien, et on verra si on va partir, non. T'inquiète pas, on est bien. T'inquiète pas, on est mal d'élico, on revoit la vie de ma mère. Eh, mais par contre, faut pas que ça tire au tien. Non, t'inquiète, t'inquiète, on met la pression. Pourquoi ? On met la pression, c'est tout. On se pète derrière le mur, il se pète derrière le mur, les bruits. Bah, alors, regular, on est en puissant. Mais tirez pas, vous, hein. Il y en a une, elle a crié, qui se met derrière le mur, qui se met derrière le mur. Bah, alors, regular. Eh, on parait, on parait, je fais un carnage. Non, fermez-la, eh, je veux rien entendre, là, dans les radios. Y a pas de carnage, là, on fait rien. On leur met la pression, parce qu'ils m'ont dit on va partir si nous nous fûmes. On leur met la pression, on verra ce qu'ils font. Allez, remontez, 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 tranquille. Ils ont une peur. Ça prend le top, attention, y a pas de top, ici. Ça sert à rien, mais c'est juste la pression, c'est, y a rien de plus, ça va pas tirer, hein. Moi, les miennes, je vais pas donner l'ordre de tirant, en tout cas. Eh, ça a jibon de blaireau. C'est, c'est... C'est... Ça bat les couilles, ça. Ça bat les couilles, laissez-les. Descends de la, toi, arrête de faire le... Descends, coup de chilo. Arrêtez, arrêtez de faire des trucs des gamins, là. Ouais, descends, arrêtez de faire les gamins. On a voulu ce qu'on a voulu. Et là, on va parler avec les chinois, maintenant. Voilà, il n'a pas le fait. Il m'a dit par mes sarkis qu'ils les emmerdés, voilà, ils les emmerdent plus. Et en plus, ils sont tuére chez eux. On veut leur donner une favelle, c'est bien. Oh là, oh là, oh là... Vas-y, galer les couilles bien comme ils étaient. Non, non, n'oubliez pas ça. Vous pouvez ranger vos armes, monsieur. C'est, parfait. Sachant qu'on vous traversez. Ouais, ouais, mais désolé, hein. On a demandé qu'ils rangent leurs armes, ils voulaient pas. On était obligés de sortir les nœuds. C'est pas un champ de bataille. Ouais, mais... Je sais pas, je vais avec les... Je sais pas, je vous donne un exemple avec les bagouts devant votre quartier, puis on fait la bagarre. Mon brave, mon brave, mon... C'est plus l'un, bon. C'est plus l'un, bon. Kayate, laissez-moi parler. L'ancien. Tu peux comprendre qu'il y a des moments où on ne décide pas quand ça part en couille. Oui, il y a des endroits appropriés pour ça. Oui, mais il y a des moments où on ne décide pas. Ça part en couille à tout moment. Là, je leur ai demandé juste de ranger les armes. Ils voulaient pas. J'étais obligé de... Mais... Mais c'est vous qui vous êtes venus ici. C'est pas... Bien sûr. C'était en rendez-vous. Vous les auriez dû faire un petit tour. Ouais, mais... On n'est pas patient. On n'est pas patient. Avec tout le respect que je vous vois, c'est qu'on a... Comme vous, hein. On a d'autres gens à voir. J'ai dit à mon petit-fils de ne pas vous donner de rendez-vous pour ne pas vous faire attendre comme la dernière fois. Mais c'est pas grave. Le rendez-vous, on l'a pris nous-mêmes. Ouais, mais malheureusement, nous, on n'est pas à la disposition. En tout cas, vous n'êtes pas à la disposition. Ouais, mais maintenant, vous l'êtes. Maintenant, vous n'avez plus de rendez-vous. Vous êtes à notre disposition. Bon, je ne suis pas à votre disposition pour autant, monsieur. Ouais, non. Eh, tu m'as compris hier, Manon. Maintenant, tu es libre, quoi ? Oui. Oui, nous sommes libres, en effet. Voilà, je préfère ce terme-là. Il me paraît plus approprié. Dites-moi tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, déjà, on n'est pas de passion. Et là, on a l'écrou. Hum, l'écrou de quoi ? Du coup. On s'arrange comment, alors, Manon ? Ah, aujourd'hui. Là, maintenant, on s'arrange. Tout à l'heure, vous étiez un petit peu plus vindicable. Eh, tout à l'heure. Moi, j'aime bien parler au chef. Quand je suis un chef, je veux parler au chef. Je ne suis pas un chef. Vous parlez à un petit, un bras-dois, etc. Un chef qui parle et parle à un autre chef. Ici, monsieur, nous sommes une famille. Alors, bien sûr, il y a une hiérarchie. Il y a des gens qui sont plus gradés que d'autres. Mais si on l'a laissé parler, c'est que, voilà. Pour l'instant, je trouvais que ça ne dépassait pas les bornes et que j'étais en adéquation avec ses propos. D'accord ? Oui, mais moi, vous le savez maintenant. Quand je parle, je veux parler à un patron. Je ne veux pas parler à un autre. Mais mon petit-fils est quelque part à continuité de ce que je pense. Sauf si je l'arrête. Si vous voyez, je l'interromps. Tout à fait. Mais moi, j'ai dit de parler au chef. Parce que je suis un chef. Je n'ai pas tué le chef pour parler à un autre homme. D'accord. Du coup, on règle ça comment ? On reprend une conversation cordiale entre nous. Tout à fait. On va s'échanger des incalubrités et repartir en guerre vêtements. Ce serait débile. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Ravide de l'entendre, monsieur. Non, non. On veut simplement faire du business avec vous. Acheter votre maître et la faire partir dans les rues. C'est tout ce qu'on demande. D'accord. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est que ça ne soit pas devant et autour de nos propriétés. Ça me paraît honnête. Tout à fait. On a compris. Vous l'avez dit juste après, mais on a compris. Le problème, c'est que je ne parle pas de vous en particulier ou peut-être la moitié de vos gars l'ont compris. Mais l'autre problème, c'est qu'il y a des gars de chez vous, en tout cas vêtus de votre couleur, donc j'imagine, je présume qu'ils viennent de chez vous, où on leur a dit une fois, deux fois, trois fois. Monsieur, j'ai une question et soyez honnête pour la réponse. Auriez-vous eu une autre patience ? Auriez-vous prévenu trois fois nos gars, mes petits enfants, s'ils avaient vendu autour de chez vous ? Je ne pense pas. Mais attendez, attendez. Il y a eu mépris. Parce que moi, certes, ils ont vendu là, il ne fallait pas, mais ça va trop loin pour rien. Moi, moi, je n'étais pas au courant. Et là, je suis au courant. Là, je te dis qu'ils ne vont plus vendre où tu veux. D'accord. À ta tour et à LTD, ils ne vendent plus. Voilà, ce n'est pas une question d'aller trop loin. C'est juste qu'on vous a dit, en attendant d'avoir une conversation avec vous plus tard dans la soirée, ce que nous avons maintenant, on ne souhaitait mettre en suspens notre accord. En suspens, nous n'avons pas dit stopper. Vous voyez ? Ce qui n'est pas la même chose. C'était histoire d'avoir une conversation d'homme à homme. Avant de... Voilà, justement, nous nous aimons bien parler. Nous ne sommes pas là pour venir chercher les Noises. Nous sommes là pour faire des affaires. Tout en étant respectés. Je pense que vous êtes toujours les mêmes choses. Tout à fait. Eh oui, tout à fait, mon brave. Tout à fait. Bon. Voilà. Déjà, nous repartons sur une base plus saine. Ce qui est plus intéressant. D'accord. Donc, maintenant, nous pouvons parler business. Vous êtes d'accord pour ne pas vendre autour de notre quartier ? Tout à fait. Enfin, à la tour et devant nous, LTD. D'accord. Très bien. Donc, déjà, premier point, nous sommes d'accord. Nous allons pouvoir parler à faire. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? 300 mètres, monsieur. 300 mètres ? C'est faisable, c'est faisable. Attendez, je vais... Vous ne bougez pas. Je vais voir mon fiston. Passons, passons. Et rester quand même à l'affût. Au cas où les familles... Ils pètent les peaux. Ils sont tués de nous lents. Ça marche. Ils vont essayer de nous tester, je pense. Ouais, ouais. Donc là, dès qu'on repart, armes en main. En coaché. Arrmes en main. Arrmes en main, tout le monde. Arrmes en main, tout le monde. Parfois. C'est vrai. C'est pas pour vous, mais... Nous avons des cafards. Pourquoi ça encore ? C'est des familiers, ça. On va régler ça avec eux tout après. Bon, monsieur. Comme vous avez fait un pas vers moi... Vers la sagesse. Et que nous, nous aimons la sagesse. Je vais vous faire un pas vers vous. Au lieu de vous la faire à 140, vous la faire à 140. C'est trop gentil. J'ai remarqué ça. Tu peux tuer. Combien ? Nous sommes capables d'être des personnes sympathiques. Combien vous la vendez ? Vous avez dit quoi ? Combien vous la vendez ? 130. Avant, nous l'avons 240. Parfait, parfait. On apprécie ce geste, les Armanons. Voyez. Effectivement. Oui, t'es trop gentil. Pas que ça à faire tuer des gens de moi. C'est pas trop mal pris. Il m'a dit, je sais pas qui t'es. Peut-être qu'il savait pas vraiment. Je sais pas. Et du coup, on fait ça quand ? Bah, quand vous voulez, monsieur. Ça marche. On voulait se réunir la droga. Vous nous envoyez une position, on vient et on fait ça. D'accord, parfait. Ah oui, on a des dards. Rendez-vous là pendant 10 minutes. C'est pas grave. De toute façon, je vous préviendrai un peu avant. Faites vos trucs. Ne vous attendez pas. Je vous dis, on a quelques petits trucs à faire sur le grill après. Mais je... Mais attention, voilà. Vous envoyez la poste quand vous voulez. Nous avons la marchandise de toute façon. Tout à fait, tout à fait. Ça marche. Perfecto. Vous envoyez la poste quand vous voulez et on est là. Ne soyez pas impatients. Non, non, non. On est juste impatients quand on veut parler aux gens. Après pour la droga, on peut attendre. De toute façon, vous l'aurez, nous avons la marchandise en stock. Donc, il n'y a aucun souci de... Parfait. Perfecto. Bon, ben voilà. Et un petit tour de... Oui, oui, mon brave. Plus de bagarre de ventez-nous, s'il vous plaît. Ah oui. Mais là, 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 c'est eux. Ils ont tiré. C'est pas nous on a tiré. Ti, ti, ti. Mais Dut. Si vous voyez qu'on parle avec quelqu'un. Attendez un tour. Oui, voilà. Nous, c'est pareil, si on a des affaires dans votre quartier, on va bouger ailleurs. Voyez. Ça marche, ça marche. C'est juste que là... On n'a pas envie de blesser vos enfants dans votre quartier. Malheureusement, les families, ils nous avaient cherché quelques minutes plus tôt. Et vous, on était impatients. Tout à fait, tout à fait. Ben, nous, on comptait rien faire. On attendait gentiment dans les voitures. Je pense que voilà, mes fistons, tout le monde s'est mis d'accord. C'est parfait. On voit, je vous recontacte. Attendez, je peux prendre vos numéres. Le mien. Je vous l'avais déjà, mon brave. Oui, mais c'est bon alors. Vous savez, c'est mon Alzheimer. Parfois, j'oublie de dire. Vous avez dit quoi ? J'ai dit entre nous, ça vous arrange ce qu'on a fait quand même ? C'est-à-dire ? Ils nous cassent un peu les couilles les familles. Non, on n'était pas du tout à l'embrouille avec eux. On discutait comme là, je le fais avec vous. Oh ben, mon monsieur, j'ai reçu un message de monsieur Yao qui m'a dit. Il y a des petits concombres qui me prennent le crâne, je termine avec eux. Ah oui. Peut-être parce qu'au début, mais après j'ai pris le relais sur la conversation comme je l'ai fait ici. Ça allait mieux. Ça marche bien, parfait tout. Ça allait beaucoup mieux. Moi, je suis le sage du groupe. Tout à fait. Vous êtes l'ancien, c'est votre rôle. Après voilà, vous avez d'autres rendez-vous pareils pour nous. On va cesser là, on attend la pause pour la droga et c'est parfait. Voilà, c'est ça. Il est tendu, monsieur. Il est attaché à derrière. Tout à fait, ils sont tendus et ils ont l'écrou. Ok, bon ben, je vous recontacte plus tard, monsieur. Ça marche parfaitement. On va vous soutenir la voie sur vous. Et l'Armano, reste à la vue. Reste à la vue, reste à la vue. A tout moment, les familles, ils nous tombent dessus. Arme en main, tout le monde. Tu es créé ? Tu es créé ou quoi ? Toujours, mec. Vraiment, à tout moment là, il y a les familles qui débarquent. Et là, on tourne. Et là, on va pas... Pourquoi on passe à l'hôpital ? Pourquoi vers l'hôpital, Armano ? On s'est battu tout à l'heure. Vous allez pas bien ? Personnellement. Ohlala. Eh, bonsoir. Euh... Plus de tout, c'est qu'on pourrait se parler. Parce que c'était par rapport à l'autre fois. Je sais pas si vous vous souvenez que vous avez parlé pour les petits ch'tronf. Ah si ! Dites-moi. Les petits ch'tronf. Euh... Bah c'est pour savoir s'il y avait des nouvelles ou tout comme ça. Bah t'en as, de toute façon, il y a mon presse qui est... Il est où votre presse ? Il est juste là. Il est juste là. Il est juste là. Ohlala, Armano. Bah t'as pris des coups, non ? Ouais, j'ai pris des coups, mais j'allais me faire soigner rapidement. Ok. Il est où quand même ? Fais gaffe, t'es illégalement garé. Tu vas te faire enlever ta moto. Ok. Je vais aller la bouger. J'ai tout de suite. Et vous qu'elle est... Ouais, j'ai l'ironie. Et il est où l'autre ? C'est où l'autre ? C'est l'ironie. Euh... Ah, il est où l'autre ? Ah, sans cuir ? Je suis encore simple. Je suis encore un peu bizarre, ouais. T'es en train de demander justement de nouvelles... ce que tu sais. Vous voulez qu'on vous a, vous voulez qu'on se voit et qu'on discute les gars ? Tu peux pas fait ? mais je vais leur dire ils sont trop chers 170 alors que tout le monde nous fait 130 voilà quoi je vais même abuser je vais dire y'a des gens nous font 100 et comme ça c'est pour la guerre sur la mètre il veut dire nous font 100 du coup monsieur le président ouais du coup tout a été voté tout a été décidé tout a été acté on vous connaît pas vous êtes nouveau en ville mais mais on est prêt à éventuellement faire un premier geste pour pour vous tester un peu voir un peu ce que vous voulez et vérifier si vous avez les liens très très faim façon vous connaissant pas vous connaissant ce que vous nous avez dit j'imagine que vous nous avez pas attendu attendu nous reproiser pour vous être à manger que je me trompe non non franchement je ne vais pas manger moi je suis quelqu'un d'honnête je mange partout hein je comprends bien et d'ailleurs j'aimerais vous dire un truc c'est que vous êtes vraiment les plus chers du marché je t'avais pas donné de prix je t'avais donné une fourchette pas de prix c'est mais donne moi un couteau là pour voir un couteau d'accord il a fallu que ça m'a pas mal pas mal merci 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 du coup ça fait un peu ça fait un peu beaucoup là mais respect mais je sens qu'ils étaient très sincères quand même du coup je t'explique comment ça peut se passer le premier achat sera de 150 dollars le pochon d'accord le premier achat mais vous avez faim vous avez très faim bien sûr si vous nous achetez jusqu'à 2000 pochons dès vous franchissez cette barre on baisse le prix on le descend à 140 dollars 2000 projons c'est waouh on parle pas de de chichir là là c'est même plus fin là on est tous des sancho sauf que bien évidemment il y a certaines règles qui vont derrière je ne peux pas te vendre 2000 pochons d'un coup je ne peux pas te vendre 500 pochons d'un coup etc tu doutes bien j'ai des gars c'est des cuisiniers expérimentés mais je les fais pas travailler non plus comme des comment dirais-je comme des comme des comme des esclaves tout simplement c'est méga ils travaillent comme ils peuvent et c'est déjà amplement suffisant donc moi ce que je peux proposer très bonne qualité c'est ce que je peux proposer si ça t'intéresse bien évidemment à 150 dollars je peux t'en proposer 200 pour commencer pour que tu testes un peu la marchandise que nous on voit aussi tout bêtement comment vous fonctionnez comment vous débrouillez pour venir récupérer la marchandise si vous payez bien tout d'un coup si vous êtes carré là dessus et aussi pour voir tout simplement en combien de temps ne serait-ce que 200 pochons vous pouvez vendre parce que moi j'en croise des gens qui me disent que 200 pochons ils peuvent les vendre en cinq jours comme il y en a qui me disent qu'ils peuvent les vendre en deux heures donc moi j'ai besoin de vérifier un peu ça je vous connais pas je suis prêt à faire ce geste à pour vous pour démarrer après si pour moi si pour toi le prix est trop cher je comprendrais il n'y a pas de souci moi j'ai une question parce que je veux nous tester un nom mais moi pourquoi j'achèterai des pochons chez vous plus cher alors que chez les autres j'ai deux fois moins cher pourquoi j'ai une réponse à ça j'aime bien j'aime bien dis moi la réponse est toute simple soigno le lost mc est en ville depuis des décennies on en a vu passer des gens avec des prix cassés au niveau de la met au niveau de la weed même il fut un temps au niveau de la cocaïne ces gens là maintenant ils sont plus là donc moi les gens qui débarquent avec des prix cassés avec une maître de qualité de merde il n'y a aucun souci moi et les lost c'est très simple on veut de mal à personne nous on fait nos business on a des gens qui nous aiment bien des gens qui nous aiment pas il y a des gens à qui on vend des gens à qui on ne vend pas tu te fais riche sans nous il n'y a aucun souci on sera même content pour toi on sera ravi de te payer une bière pour fêter ta victoire tout simplement nous on est des gens sûrs on est des gens qui ont une maître de qualité on est des gens qui tout simplement sont sérieux et professionnels ça fait des années qu'on est dans le milieu et c'est pas des petits jeunes à chapeau ou avec des voitures chromées qui viendront détrôner si tu leur achète à eux et que c'est moins cher qu'ils s'en bas les couilles si c'est si ces mecs là te vendent moins cher tant mieux je vais pas te dire que leur cam est de meilleure qualité que la mienne mais ça m'étonnerait quand même qu'elle soit on est quand même dans le milieu depuis très longtemps site la vende moins cher tant mieux pour toi tant mieux pour eux moi ce que je te dis c'est que quand tu payes 150 dollars le pochon chez moi arrête de critiquer chez nous un service et peut-être à terme d'autres avantages comme quoi dis moi toi en tant que refait ton gang j'imagine que tu as des petits que tu as des des femmes qui vivent chez toi que tu as des enfants etc ces gens là malheureusement parfois ils ont des problèmes et tu dois les protéger oui pour les protéger tu as besoin d'outils tu as besoin de ferraille tout à fait et ça c'est dans nos cordes aussi d'en vendre derrière et pour te dire que tout simplement si au bout d'un moment tu décides de nous acheter de la ferraille à nous il ya des prix sur la mètre qui peuvent se négocier derrière bien évidemment pour les dessins jusqu'à combien sur la mètre à la non écoute comme je te l'ai dit la dernière fois avant de m'inviter à coucher avec toi paye moins un verre d'abord mais nous on n'est pas comme ça non paye pas de verre aux femmes on fait ce qu'on a à faire avec les femmes et basta et ben nous on est des gentlemen et on nous invite à dîner avant donc écoute ce que je te propose c'est bien sûr tu veux que tu n'as mis ton bourg en chat j'attends quelque chose un peu plus classe tout simplement non mais écouté on parle en plus heureusement ça peut se faire ok très bien et ben écoute on va se mettre en marche pour faire ça et là tu veux faire ça dans l'heure qui arrive la même pas dans la demi-heure même pas dans les minutes qui arrivent carrément vous nous donnez il est quoi il est minuit 30 avant une heure du matin ce sera bon et on va dire quoi je pense dans 15 minutes minimum on peut s'organiser pour ça ok c'est parfait super et ben écoutez les gars je bas j'ai ton numéro je te tiens au courant et je t'appelle ok ça marche graciaz ça marche super les gars bon je vais quand même faire passer un peu de promed à l'hôpital et j'arrive venez avec moi les gars rapide allez hermano appelez tous vos clients là pour savoir s'ils veulent de la cam ou pas là là moi j'ai beaucoup de nîmes de clients il faut que je vous les envoie ouais t'as bien reçu la pause on est d'accord ok juste vous trompez pas c'est en dessous des ponts on est là on est là on est là parfait mais c'est pas qu'on est vif bonjour monsieur bonjour bonsoir 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 vous allez bien ouais j'ai fait rien j'ai fait rien et donc je vois que vous êtes déjà bien équipé apparemment bien sûr mme suis first on sort on s'en sort je vous cache pas on s'en sort difficilement difficile ça va pas être à concours de bite mais bon vous sortez la vôtre je vais sortir la mienne histoire de les armes des hommes les armes des hommes ça on fait ce qu'on peut ah voilà ça 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 c'est excitant derrière là bas je vais l'arranger ça me suffit amplement pour l'instant écoutez je vais vous laisser remettre l'enveloppe à mon enforceur qui est juste ici et qu'on a une devise chez nous les lots c'est les bons comptes font les bons amis donc on va compter l'enveloppe s'assurer qu'on a une devise chez les lots c'est de vous baiser vos maires et nouvelle juste à l'idée que je fais comment ça se passe pour vous en ville du coup écoutez tranquillement pas trop de personnes qui vous emmerde qui vous casse les pieds etc ça se passe merci beaucoup pour le délai pas d'emmerde de notre temps ça je peux vous l'assurer d'avance business avant toi on n'emmerre pas les gens avec qui on travaille jamais c'est pareil pour nous mais avec ça c'est bon le compte est bon allez-y j'en ai sur moi je vous le pose directement et vous sur la mède ça se passe ou pas écoute on fait aller après je vais pas te mentir si tu t'es pro si tu t'es fournière tu sais très bien qu'on est on n'est pas les seuls sur ce business c'est normal mais comme si nous on est discret on fait notre business dans la discrétion depuis des années et jusqu'à présent on est toujours là on roule toujours bien et le club des lost m6 se porte parfaitement bien donc oui tout va bien et pareil que toi si on nous titille un peu trop vous faites ça vous les gars vous kidnappez des gens tout à fait on va te chercher on a la dalle on a faim d'argent d'accord et des gens racistes vous faites une réduction sur des mecs comme ça ou pas c'est ce qu'ils ont la couleur de peau noir quoi ah non non c'est des purs blancs qui disent que les gens de couleur devraient rentrer chez eux et qu'on devrait construire un mur entre l'amérique et l'amérique du sud ah bon oui je reconnais le spécime ils ont encore fait des scènes ce soir des messieurs habitant principalement dans le nord du comté et qui ont des chapeaux de cow-boy et qui a bien les familles c'est ça pas vraiment ré fait mais un peu plus haut et un peu plus clair de peau mais faites gaffe à eux parce que ils ont tenu des beaux discours quand on les a rencontrés comme quoi nous sommes pro américains nous sommes des patriotes on ne traitera jamais avec des noirs ou avec des basanés ou avec des joueurs il n'a pas fallu trois semaines pour qu'on voit qu'ils vendaient un peu à droite à gauche de tout d'ailleurs de la canelotte à n'en plus finir et là ce soir ils ont un peu fait un peu fort il s'est beau qu'ils m'auraient déjà la ville en disant que clairement comme je te l'ai dit les gens de couleur devraient rentrer chez eux et rendre le travail aux vrais américains donc je me considère comme un véritable américain parce que moi j'accepte tout le monde l'amérique d'une nation d'immigrés vous êtes là vous aussi vous êtes là vous faites partie du pays vous êtes des américains aussi autant que nous donc que ces gens là ouais si vous quitte les gens il ya peut-être une chance qu'à un moment je passe un petit coup de fil pour éventuellement oui on attrapé un ou deux ça pourrait me faire plaisir j'arrête deux trois petits mots à leur dire pour leur expliquer les vraies valeurs américaines tant que parce que je vais pas te mentir si on parle bien des mêmes c'est pas n'importe qui hein si on vous les affrape il faudra il va le cher il va le cher je vous cache pas il faudra quand même parce que derrière il faut combien tu demanderais pour un de ces mecs là on peut se démarrer je te demande leur patron tu me remènerais combien moi je ne mange que du gros poisson bon ok admettons aller un petit gradé moi j'ai comme pour trente mille je m'arrête je m'encommoderai de 20 mille t'as dit 25 j'accepte on peut s'entendre de l'heure donc je pense qu'on en a sûrement de l'équipe c'est pas une mission que je te donne c'est vrai on discute c'est tranquille et si à moi j'ai besoin moi je sais qu'on n'aura pas à refaire bah ça a été très rapidement on n'aura pas besoin de refaire une négociation si j'ai besoin de ça effectivement c'est vrai on peut s'arranger ouais il m'a baiser j'ai pas entendu en fait garde ton téléphone proche de ta poche soigneux ok pourquoi pourquoi vous réglez arrêt 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 vous êtes vous êtes gracieux aujourd'hui vous êtes la meilleure vous êtes gracieux arrêt vous êtes plutôt plein de grâces je vous l'accorde ah merde il fait parler de game écoute soigneux garde ton téléphone proche de toi j'aimerais bien si ça te dérange pas que tu m'envoies un petit message quand ce que tu as là dedans est vide bah après bien sûr ne me ment pas non vois si tu m'envoies un message en trois minutes forcément je me doterai qu'il ya peut-être une couille dans le pâté littéralement mais montre pas un peu ce que ce que vous voulez montrez moi un peu comment vous êtes capable d'écouler ce qu'on vient de vous filer je vais pas te mentir hein on a assez de la cam juste pour voir si elle est bonne je vais pas forcément d'écouler rapidement celle là mais pas te mentir on a de gros stock là j'ai juste acheté pour nouer les liens très bien et ben écoute la goûte pas parce que ça tu sera très vite accro elle est faite avec amour et avec ferveur depuis des années vraiment crois-le donc faisant ce que tu en veux pas de souci de façon tu as mon numéro et si tu en veux bah tu sais où me trouver ça marche pas avec toi les armes à non j'ai persuadé on va arranger notre cam avant que disparaissent quoi oui ce serait un peu dommage effectivement et ben écoutez force à vous messieurs les aztecas c'est une tension pour ça vous voulez force force ça l'a vu pour couper aux résistants mais quand j'ai dit il m'a baisé moi toi j'ai une game putain intéressant intéressant et après attraper les deux gains pour pour 20 000 j'avais de la vie hein moi je pense à un autre truc personnellement pareil pareil moi je pense à l'autre moi j'ai posé leur faire un guetta pour rien on fait un guetta bon on leur demande 100 000 aux autres on va lui prendre les canaux non 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 non